La mission locale est partie à la rencontre de jeunes Toulonnais ambitieux qui ont décidé de monter leurs propres entreprises. Leur parcours, conseils et expériences, c'est tout de suite dans ce nouveau micro aux jeunes. Bonjour ! Bonjour ! Alors peux-tu te présenter s'il te plaît, prénom, âge et profession ? Alors je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans et je suis gérante de la Poste-Culotte, un nouveau coffee shop qui vient nourrir à Toulon. Je m'appelle Alexandre Bouhéry, j'ai 26 ans et là j'ouvre mon atelier de tatouage, gravure, peinture, illustration en fait. Je suis Camille Masson, j'ai 24 ans, je suis dans cette boutique, donc l'atelier à Éternel depuis février, on est deux dans ce projet. Je m'appelle Loïc Journeau, j'ai 22 ans et je suis ingénieur du son et sound designer. Je m'appelle Alizée, j'ai 27 ans, de Toulon, je suis gérante de la société Réity Beauty. Donc du coup, comment avez-vous réussi à monter votre entreprise ? Monter mon entreprise en soi c'était assez simple, il suffit de faire des démarches en ligne, d'aller se renseigner un peu à la chambre des métiers et puis de faire le stage de préparation à l'entreprise. J'ai eu l'opportunité de récupérer ce local avec ma mère, avec l'aide d'une part avec Pôle emploi qui m'ont financé la formation d'hygiène et salubrité et d'autre part avec Varinitiative qui m'ont apporté des subventions pour acheter les meubles et payer les travaux du local. Il faut faire un business plan, donc expliquer tout ce que tu veux faire dedans, montrer ton envie, ton univers, ce que tu vas présenter. Récolter les fonds, il faut avoir déjà un petit apport je pense pour commencer, c'est ce que j'avais, un petit peu d'argent que j'avais mis de côté. Après donc tu vas avoir les banques pour faire un emprunt, il y a Varinitiative aussi à Toulon qui peut t'aider à avoir un emprunt un peu plus, avec des taux un peu plus importants. La boîte de prod engage moins souvent en général et même un studio d'enregistrement, maintenant les gros studios ont souvent une plus petite équipe. Du coup j'ai monté mon entreprise sous la forme micro-entreprise. Alors j'ai ouvert il y a un peu moins de dix ans en auto-entreprise, par le biais de l'URSSAF et après par la suite, étant donné que j'ai pas mal développé l'entreprise, je me suis montant à SAS avec des aides de Varinitiative. Du coup qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous faire connaître depuis que vous vous êtes installée ? Les réseaux sociaux, je suis pas mal présente sur les réseaux sociaux avec une page Facebook, un compte Instagram où je mets en photo et je publie régulièrement toutes mes nouvelles pièces. Et ensuite ce qui marche pas mal c'est le bouche à oreille, surtout dans le quartier. J'ai eu Varinitiative qui est venue faire un bel article sur mon local et sur mon projet. Après c'est vrai que je communique vachement sur Instagram, Facebook, tous les réseaux. Et après j'ai fait faire des flys que je distribue un peu de partout. Le bouche à oreille marche très bien et l'avantage du tatouage c'est qu'une fois qu'ils ont le dessin sur la peau, pareil que mes potes qui allaient voir les leurs et chacun regardait, ils me demandaient qui l'avait fait. Et petit à petit ça fait pareil un petit réseau. Il faut pas hésiter à se mettre en avant. Et puis dans mon domaine, sortir. C'est-à-dire aller voir des concerts, aller voir des groupes. Beaucoup de communication, notamment sur les réseaux, les réseaux sociaux. Après du fait que je travaille dans le milieu de la nuit, il y avait quand même aussi un certain relationnel autour. Et je pense que la motivation aussi de réussir, ça fait des choses auxquelles on ne se croit pas capable. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour qu'eux aussi puissent le lancer ? Il faut tenir bon et essayer de profiter au maximum du soutien de son entourage aussi. Si c'est un projet perso auquel on croit, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce qu'on prend pas de risques, quasiment pas de risques. Moi je dirais que l'important c'est surtout de se faire conseiller et de pas se lancer seul. Les jeunes qui ont un bon projet et tout ça, c'est qu'il faut se lancer et que c'est maintenant en fait. C'est que tout le monde c'est en train de reprendre maintenant. Il faut y croire, à part ça, vraiment y croire, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'avoir des noms. Et je pense que la croyance en soi c'est la plus belle force pour réussir.